C'est important de viser au moins 10 000 euros par mois, ce qui peut être assez challengeant pour toi d'entendre parce que tu es peut-être au début ou tu es peut-être déjà à 2-3 000 et peut-être que tu te dis que c'est déjà bien en fait. Donc, je vais un peu t'expliquer ce que nous on fait et l'intérêt de gagner 10 000 euros pour t'aider à voir les choses autrement et peut-être à être plus ambitieux. La première chose que j'aimerais te dire déjà en introduction, c'est que gagner 5 000 euros ou 10 000 euros ou 20 000 euros, ce n'est pas plus difficile. La difficulté n'est pas crescendo. Celui qui gagne 1 milliard, vous ne voyez pas en PLS parce qu'il gagne 1 milliard. Il y a des milliardaires, ils font peut-être moins de travail que vous. Donc déjà, enlevez cette idée que plus je veux gagner, plus il faudra souffrir et sacrifier ma vie et travailler plus. Cela peut être vrai, cela peut être complètement faux. Deuxième chose, en tant que coach, gardez en tête que votre niveau de revenu va être proportionnel à la valeur que vous apportez sur cette terre, plus ou moins. C'est-à-dire que si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je saurais que vous avez plus d'impact que si vous gagnez 1 000 euros par mois. Et cela, c'est vrai même pour des associations caritatives. Moi, j'ai travaillé pour une association, une ONG qui faisait 5 millions par an. Je suis désolé de dire que si elle fait 10 millions, elle pourra aider plus de gens que si elle fait 5 millions, que si elle ne faisait que 500 000 euros. Donc, à un moment donné, gagner de l'argent, ce n'est pas juste gagner de l'argent pour s'acheter plus de vacances et se payer des vacances et s'acheter une Rolex. C'est aussi à quel point tu veux changer ce monde et aider des gens. Ceci étant dit, il y a trois points que j'aimerais te partager de manière plus concrète sur l'utilité de gagner 10 000 euros par mois. La première, c'est de pouvoir te payer et te payer de manière sereine et juste et à ta juste valeur. C'est-à-dire que sur 10 000 euros, si tu gagnes 10 000 euros parce que tu auras des frais, parce que tu auras des cotisations et des impôts, tu peux te verser un salaire de 2, 3, 4 000 euros et peut-être toucher des dividendes de 1 000, 2 000 euros. Donc, cela peut te paraître beaucoup ou très peu en fait parce que tu prends des risques, parce que tu n'as pas de chômage. Du coup, c'est normal de gagner 2 000, 3 000 euros quand tu es entrepreneur. C'est le minimum même, même si cela met du temps avant d'y arriver. Puis, c'est normal d'avoir des dividendes qui rémunèrent justement ta prise de risque parce que demain, si ton entreprise fait faillite ou si tu as des dettes, il n'y a personne qui viendra rembourser. Donc, le pendant de cela, c'est que c'est normal d'avoir des dettes. Peut-être que cela va te faire peur, mais c'est du coup normal de chercher à faire du bénéfice. Si tu veux juste un salaire, va travailler pour quelqu'un d'autre et c'est très bien. Mais si tu travailles pour toi, c'est normal d'aspirer à gagner de l'argent, payer ta retraite et te faire plaisir. Cela, c'est juste naturel. Aujourd'hui, si ce message-là ne passe pas quand je te dis cela, je t'invite, j'espère ne pas te braquer, mais aller réfléchir à ton rapport à l'argent. Il y a un livre qui est très bien pour cela qui s'appelle « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est que tu as besoin de payer des choses. C'est très basique, mais je te le dis quand même. Tu as à terme besoin d'acheter des outils, de peut-être louer des bureaux, louer des AirBnB ici par exemple pour faire des vidéos. Tu as besoin de payer du personnel. Donc, si tu ne gagnes pas assez, c'est suffocant. Chaque jour, tu stresses et tu dors mal. Il faut que tu gagnes ces 10 000 euros pour pouvoir payer peut-être 1 000 euros d'outils, de bureaux, 1 000 euros de personnel et 2 000 euros. Si tu gagnes juste 6-7 000 euros, c'est ric-rac et tous les mois, tu stresses. Je t'invite à te faire un peu de marche pour être plus léger et pour ne pas virer les gens dans ton équipe juste parce qu'un mois, c'est difficile. Troisième point que j'ai envie de te dire, c'est que tu vas pouvoir investir et réinvestir dans ton entreprise. À un moment donné, tu vas vouloir te développer. Il va falloir peut-être acheter une meilleure caméra, il va falloir prendre un bureau plus grand, il va falloir peut-être recruter des coachs pour mieux aider tes clients, il va falloir peut-être acheter un meilleur ordinateur qui te fait gagner du temps et où tu ne passes pas ton temps à fermer des fenêtres parce que c'est trop lent. Tout ça, c'est juste normal pour une entreprise de réinvestir. Mais si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas réinvestir et du coup, tu es un peu bloqué. Moi, ce que j'aspire pour toi, ce que je te souhaite, c'est que tu puisses travailler peut-être moins que tu travailles aujourd'hui, que tu passes plus de temps avec les gens que tu aimes, que tu puisses apporter plus de valeur à tes clients peut-être grâce à des gens dans ton équipe que tu vas pouvoir payer pour pouvoir vivre de leur passion. Et tout ça, ça nécessite de l'argent. Donc voilà, je te souhaite vraiment de gagner au moins ces 10 000 euros par mois. Ça ne va peut-être pas venir du jour au lendemain, mais ça peut peut-être venir beaucoup plus rapidement que tu le penses. Je t'invite vraiment à apporter de l'attention. Si tu as besoin d'un plan d'action plus précis pour aller à ces 10 000 euros, je t'invite à cliquer en description. Il y a un guide qui passe en revue les neuf étapes qui nous permettent de vivre de notre activité et de gagner ces fameux 10 000 euros par mois, voire plus. Et si tu as besoin de faire un appel avec un membre de notre équipe ou de travailler avec nous dans le cadre de notre programme d'accompagnement Ascension, je serai ravi d'en discuter avec toi. Je te souhaite le meilleur. Et puis, garde vraiment en tête qu'on ne veut pas gagner de l'argent juste pour l'argent. C'est pour te faire plaisir, toi et ta famille, un minimum. C'est normal. Pouvoir rémunérer ta prise de risque, pouvoir te payer des outils, payer des gens et de pouvoir réinvestir dans ton emprise. la prise pour la faire croître, pour pouvoir mieux aider tes clients. Donc, ce n'est pas juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.